Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Ouais le chat, le chat, le chat, on est ensemble le chat. Ça dit quoi le chat ? Allez posez moi les questions. Ça t'aurait dérogé de combattre en trois rounds à Paris sachant que BSD est en main event series gagne. Je sais pas si l'FC aurait voulu faire ça déjà je pense. Je pense que ça fait pas hyper sens. Et la dernière fois que j'ai fait du 3 rounds, c'était contre Junior Dos Santos. Donc c'était ma première année à l'UFC. Donc ça date hein. J'ai très vite fait des main event, j'ai très vite fait des posters. Le premier c'était avec Rosenstreich, celui qui me retrouve la date. Comme ça j'aurai la réponse parce que je m'en souviens plus. C'est quoi ton brassé ? C'est un fait maison celui-là. C'est un fait maison. Super. Comment va la lutte ? Comment va la lutte ? Comment va la lutte ? Ça va très bien. Je me suis entraîné fort pendant pendant pas mal de temps là. Parce que parce que comme vous l'avez vu un petit peu passé, j'ai participé à un tournage d'un film. C'est la raison pour laquelle aussi l'hôte à Spinal. Ah vas-y, c'est quoi ? Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé chronologiquement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le combat de septembre contre Spivak. Désolé, je ne réponds pas aux questions. C'était en 2021 Rosenstreich. Merci frérot. Le 13 mars. Ce qui s'est passé, c'est qu'après mon combat contre Spivak, après mon combat contre Spivak, à ce moment-là, on savait déjà qu'on devait participer à un film. Et bien évidemment, nous avec l'équipe, on ne se mettra jamais en porte-à-fois avec l'UFC. On a toujours eu des excellents rapports, même si les gens aiment bien faire croire à Cyril et ils l'ont mis de côté. C'est faux. L'UFC nous adore, on les adore, on sait comment ça fonctionne. On est des professionnels. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a partagé cette idée-là avec l'UFC. Ils n'étaient pas contre. On leur a même demandé quand est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse ce tournage-là. Tellement on voulait les mettre à l'aise dans les conditions, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, en septembre, quand on nous donne les dates, on leur dit OK, les gars, laissez-nous un mois, un mois et demi. On retourne bien, on est frais. Paf, début décembre, vous nous mettez un combat. Comme on sait qu'ils nous ont mis le tournage en... L'UFC nous a dit, faites le tournage, ce qui nous arrange, c'est que vous le faites en mars, si je ne vous dis pas de bêtises. Ils avaient visualisé mars, dès début mars, fin février, début mars. On a dit, ça nous laisse trois mois et demi, début décembre, trois mois et demi, presque quatre mois. Trouvez-nous un combat, etc. Donc nous, on s'est entraîné, on s'est entraîné, on s'est entraîné. Depuis après l'UFC Paris, une semaine après, moi j'étais frais, j'ai continué l'entraînement. Et malheureusement, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver une date, à trouver un adversaire qui correspondait. Parce qu'il faut savoir que les gars, si je ne combats pas, ce n'est pas forcément que de mort au sort. C'est aussi par rapport au ranking, par rapport à l'UFC, ce qu'ils veulent faire. L'UFC ne fait pas des combats juste pour le plaisir. Les gens, ils veulent ça, on fait ça, on fait ça à droite. Non, l'UFC travaille énormément sur leur stratégie, etc. Donc ça ne se fait pas juste comme ça. Ce qui fait qu'on fait de novembre, décembre, janvier, février et mars, on voit qu'on n'a toujours pas de combats. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que nous, ça nous embête parce qu'on sait qu'on va partir sur le tournage. Et donc, on négocie carrément avec la production du film. Je vous le dis, c'est une dinguerie. Pour vous dire à quel point on voulait combattre, on a négocié avec la production du film pour repousser le tournage. Mais je ne vous parle pas d'un petit tournage, je vous parle d'un gros tournage. Donc ça a engendré des dépenses, des centaines de milliers d'euros. Tout ça parce qu'avec mon équipe, on voulait d'abord combattre avant de faire ce film. Parce qu'on savait que ça allait nous repousser automatiquement à septembre. Parce qu'on savait que ça allait terminer là. Et que du coup, on sait très bien que septembre arrive, que l'UFC me voudra pour septembre, qu'ils ne vont jamais me mettre un combat en août. Bref. Donc on repousse jusqu'à mi-avril, cette période où on veut un combat. Jusqu'à mi-avril, on se dit, les gars, allez, UFC 300, ça peut être bien, je ne sais pas, attends, peu importe qui, nous on est là, mettez-nous un combat n'importe qui. On est là, mais mettez-nous un combat. Et malheureusement, mi-avril arrive, malgré tout, on n'a pas réussi à avoir de combat. Et à ce moment-là, du coup, le tournage va commencer, le tournage commence. Et quand il commence, t'as l'UFC qui essaye quand même de voir avec moi, avec la prod et tout, les gars, on ne peut pas faire le combat quand même avec Aspinal dès le mois de juillet. Et malheureusement, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire autant de jours de tournage. Et ceux qui connaissent, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est extrêmement fatigant. J'ai quand même continué à m'entraîner. Vous avez pu voir un petit peu en story, je mettais de temps en temps histoire d'eux. Et du coup, c'était impossible pour moi de venir avec une semaine d'entraînement, deux semaines d'entraînement et aller me combattre pour la ceinture après énormément de temps de tournage. C'était impossible. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. L'autre, il a ouvert sa bouche au moment où je dis, non, je ne peux pas, je fais un film. Mais là, à ce moment-là, il a ouvert sa bouche. Quand je lui disais, frérot, je suis là, viens, on se fait ci, ça, 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 il ne répondait pas. Et c'est au moment où il sait que je ne pouvais pas qu'il ait ouvert sa bouche, je parle bien de Thomas Spinal. Et puis, il y a tous les autres à côté qui parlent. Donc voilà un peu chronologiquement ce qui s'est passé. Mais croyez-moi, votre boug, il a envie de combattre et il a tout fait. Et il s'est mis en porte-à-faux pour pouvoir faire ce combat-là. Donc bon. Allez, je vais dire vos questions. C'est quoi comme gros film ? C'est un gros film, je ne peux pas vous en dire, les gars. Quand il y a des films, il y a des films. Je ne peux pas en parler tant que ce n'est pas sorti les refs. Mais en tout cas, c'était comme ça et j'espère que ça le sera vraiment. En tout cas, expérience de fou, expérience de malade. J'ai kiffé et je savais déjà que je kiffais ça. Mais expérience de fou, je ne peux pas trop en dire plus. Il y a vraiment des gens qui ont cru que l'IFC allait le faire affronter Alameda. Oui, écoute, comme les gens pensent qu'à partir du moment où tu appelles quelqu'un, tu peux. Des fois, il y a des surprises. Des fois, il y a des surprises. La seule fois où j'ai appelé quelqu'un, c'était, en même temps, ça faisait sens. C'était quand j'étais en attente depuis plusieurs temps. Et que Francis et John Jones, vous savez, ça a pris des mois. Ça parlait longtemps, longtemps, longtemps. Puis on se dit, bon, vas-y, on va lever la main, tu vois. Donc on a fait un tweet. Boum, ça a passé. Comme quoi, donc forcément, quand Alameda, même s'il est numéro 7, même s'il était... Il tente sa chance, tu vois. Si jamais l'IFC y voit un intérêt, il le propose et ça se fait, tu vois. Donc ça ne tient à rien. Mais là, l'IFC n'était pas intéressé par ça, a priori. Ouais, ben moi aussi, en vrai de vrai. Moi, les gars, Alameda, moi, je voyais comment il s'excitait, mais moi, je me préparais pour lui. Moi, la vérité, je vous le dis. Moi, pour moi, je pensais que l'IFC allait peut-être... Comme j'ai vu que Blade était pris, Spinal était pris. C'est vrai que Volkov, après, a fait une montée, tu vois. Mais avant Volkov, du coup, ça mettait qui derrière, je ne me souviens plus. Mais je sais qu'Almeda était actif, etc. Moi, je me tenais prêt pour Almeda, les gars. Jamais, je n'aurais refusé. Ouais, BSD, voilà, il a bien pris Poirier. Et pourtant, il y avait beaucoup d'écarts, donc mine de rien. Mine de rien. Mais après, BSD sortait du combat entre militaires, là. Et c'est vrai qu'il avait pris une hype aux Etats-Unis. Du coup, ils ont voulu rester sur ce truc-là aux Etats-Unis, un peu. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais jamais rien au hasard. Ce n'est pas juste parce que l'autre, il a parlé, tu vois. Il y a aussi une cohérence, les gars qui sont... Vous ne croyez pas que l'UFC fait n'importe quoi, n'importe comment. Ils ont un planning de toute l'année et tout. C'est super sophistiqué, les gars. Si Pereira monte, tu voudras l'affronter ? J'affronte n'importe qui, encore une fois, les frérots. Franchement, de toute ma carrière, vous m'avez posé des questions comme ça. Je vous ai toujours répondu la même. Ça ne change pas. Les gars, on me prend. On me prend ce qu'il y a. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ceinture. Et tout ce qui est entre moi et la ceinture, je prends. Tout ce qui m'amène à la ceinture, je prends. Tu penses quoi de Nastourdin ? Nastourdin, ce que je pense de Nastourdin, les frérots, ça ne bouge pas. Nastourdin, pour moi, un jour, il aura la ceinture. Moi, au fond de moi, j'ai le sentiment que si tout se passe bien pour lui, après, on ne sait jamais ce qui se passe, qu'il aura la ceinture. Nastourdin, moi, je lui suis entraîné des années avec lui. J'ai su voir en lui cette faculté. Je me répète que j'ai, moi, cet apprentissage rapide, cette compréhension. Justement, je le vois. J'essaie de reproduire les choses. Et quand je vois quelqu'un qui fait des choses assez extraordinaires, j'essaie de le voir. Et Nastourdin est un excellent combattant. Dans mon souvenir, la première fois contre Volkov, c'était une grosse perf. Tu pars avec le même game plan ? A priori, oui, ça a marché. On n'en a pas encore parlé. Ça s'est validé un peu verbalement hier. Donc, normalement, ça devrait se concrétiser dans les jours ou voire semaines qui arrivent. Mais, ouais, on va commencer à discuter si jamais c'est vraiment, vraiment lui. Le game plan, ouais, on va rester sur la même chose. De toute façon, moi, mon game plan, les gars, c'est touch and never get touch. C'est toucher, ne jamais être touché. Que ce soit pour le striking ou la lutte, c'est la même chose. Ouais. Il devient quoi ? Pourquoi il ne parle plus ? Pourquoi il ne parle plus ? Parce qu'on s'est rendu compte que parler, c'était fatigant. C'est la raison pour laquelle je ne parle plus non plus. Parce que dans tous les cas, que tu parles ou que tu ne parles pas, les gens diront et penseront ce qu'ils ont envie de dire ou de penser. Et que, finalement, on est qui pour changer les opinions des gens ? Donc, en fait, on est sur... Et puis, c'est un gain de temps, un gain d'énergie, les gars. Où ils n'imaginaient même pas prendre la parole, faire des interviews, faire des machins. Parfois, se mettre en porte-à-faux parce que tu dis des trucs qu'il ne faut pas dire. Ça retourne sur toi. Au final, quand tu ne parles pas, les gens font leurs trucs. Et tant que tu fais ta performance, tant que tu continues à travailler, à faire les choses comme il faut, au final, on se porte pas mal aussi comme ça. Et puis, il y a du monde. En vrai de vrai, il y a énormément de combattants qui émergent. Vous avez déjà plein de combattants qui parlent, etc. Nous, on est des vieux de la vieille. Ce n'est pas qu'on ne veut plus, les gars. Ce n'est pas qu'on n'est plus là, qu'on ne se considère plus là ou quoi que ce soit. On est toujours là. C'est juste que, finalement, on voit qu'après tant d'années, avoir combattu et avoir été un peu le seul en course à l'UFC à être un peu le porte-drapeau et faire de belles choses, une ascension incroyable et d'arriver et faire face à John Jones et malheureusement faire une sortie de route. On voit que les gars, ils n'ont aucune pitié avec Watt et qu'ils te défoncent derrière, peu importe ce que tu dis. Et ça, ça dégoûte un peu. Et la vérité, c'est que moi, ça m'a un peu dégoûté. Je me suis dit, bon, putain, la vache, c'est dur quand même. Les gens, ils sont durs. Mais c'est sur les réseaux. Encore une fois, moi, quand je sors dans la rue, il n'y a aucune onze de ce que je vois sur les réseaux dans la rue. Donc, c'est pour ça que je me dis, les réseaux, c'est là, c'est bien, on communique un peu, je communique un peu moins. Bon, là, je vais vraiment rentrer dans la prépa, je vais donner un peu de ma personne sur les réseaux, sur les trucs. Mais ouais, quand je suis un peu en off et qu'il n'y a pas d'activité, écoute, on laisse la place aux autres. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis quelqu'un qui partage, j'ai toujours partagé. Il y a plein de petites jeunes qui prospectent, qui aspirent à aider au stat. Je leur laisse tout le boulevard. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu seras en combien d'event, en synchrone, du coup ? Du coup, on ne sait pas encore. Ce sera, du coup, Abu Dhabi. Donc, en gros, ils me veulent pour vendre la carte d'Abu Dhabi parce que ce sera un pay-per-view. J'ai du mal à penser que je serais en main event parce que j'ai cru comprendre qu'il y aurait une ou deux ceintures. Donc, j'ai du mal à penser qu'ils m'ont mettre en main event sachant qu'il y a une ceinture. Je ne sais pas du tout qui il y aura encore sur cette carte-là. Mais j'ai de très gros doutes sur le fait que je sois à main event. Il y a moyen que je sois comme main event. Voilà pour ta réponse, frérot. Tu penses que John Jones bat Nganou ? Je te pose la question car tu as insulté les deux. Car tu as insulté les deux. Bon, frérot, je ne peux pas répondre à ta question sachant qu'on est déjà sur des choses qui sont complètement fausses. Force à toi. Tu m'as fait découvrir le MMA grâce à tes performances. Merci, M. Gann. Non, l'ensemble, les gars, ça ne bouge pas. Je vais prendre encore une ou deux petites questions, les gars. On me dit que les autres, ils sont prêts et qu'ils attendent. Mais non, King & Luigi ont kiffé ce RDV. Ouais, j'avoue, 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 j'avoue. Mais tu te prends trop de bastos, frérot. Les réseaux, tu te prends trop de balles pour rien, tu vois. Tu dis, pour ta santé mentale, tu vois. Moi, ça va, tu vois. En vrai de vrai, tu as vu la vague qu'il y a eu avec John Jones. En vrai, je ne l'ai pas mal vécu, tu vois. Juste, je me suis dit, bon, en fait, les réseaux, ça, c'est néfaste et tu mets ça un peu de côté et tu t'en sers juste pour ton travail, tu vois. Mais ouais, j'avoue, ça, du coup, mais c'est... Il faut savoir qu'en France, les statistiques se disent qu'on est les plus mauvais sur les réseaux. C'est incroyable, ça, comme stat. Ouais, non, je ne me prends pas la tête. Ce sera sûrement du 3-rounes, du coup. Ce sera sûrement du 3-rounes, du coup, c'est vrai, c'est pas faux, hein. Ce sera sûrement du 3-rounes, du coup, c'est vrai, c'est pas faux. Si jamais je suis en commune et 20... Ah, peut-être pas, hein, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je m'en fiche un peu. Tout le monde, lui, à la tronche, c'est normal qu'il ne parle plus. C'est bien dommage. Ouais, mais bon, c'est vrai, c'est vrai. À force de taper sur quelqu'un, il n'a plus envie de sortir sa tête, c'est sûr. Surtout que, à chaque fois, on a beaucoup tapé, mais vous verrez avec le temps, ça, je ne vais pas prendre la défense de qui que ce soit, mais Fernand a beaucoup été tapé dessus pour des soi-disant histoires qui, aujourd'hui, s'avèrent que, comme les gens n'avaient pas encore connu le chique, comme les gens n'avaient pas encore connu qu'est-ce que c'est de tenir un grand gym, un peu tous ces facteurs-là, le côté business, le côté argent, etc., c'est que lorsque tu es vraiment en contact avec ce genre de choses, que tu comprends maintenant pourquoi Fernand était comme ça. Et je ne veux pas dire trop, mais certains se reconnaîtront. Et on a pu voir dans le paysage, des gens se séparaient, des choses comme ça, etc. Et en fait, tu as des prises de décisions, des choses qui font que, quand tu veux mener un bateau, tu es obligé de prendre des décisions. Et quand tu prends des décisions, que ce soit gauche, droite, te séparer de lui ou d'un tel pour la bonne cause, pour la santé du bateau, etc., tu te mets déjà en porte-à-faux. Et c'est là où on va commencer à te mettre une réputation. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada